Musique Salut à tous, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec le contenu de la box Once you put a book, comme vous avez pu le voir dans le titre C'est la troisième box que je commande Le thème m'intéressait bien, du coup je l'ai commandé mi-mai Je l'ai reçu le 20 et quelques juin Parce qu'en fait il y a un thème par mois du 15 au 15 du mois suivant Et dès que le thème est terminé, les box commencent à être envoyés Du coup c'est assez long, en fait si vous la commandez dès le premier jour Il faudra attendre plus d'un mois avant de recevoir votre box Mais je pense que vous connaissez le concept Je vous laisserai mes deux autres unboxings dans la barre d'infos Je ne vais pas me répéter Mais le concept en fait c'est de recevoir une box chaque mois si on veut On peut en commander une quand on le souhaite Soit une petite box qui coûte 12€ Soit une grande box qui coûte 20€ C'est celle-ci que j'ai prise Donc j'ai tenté un truc On va voir parce que vous avez pu le voir Que celle de couleur d'Afrique que je vous laisse juste ici Qui est la dernière que j'avais commandée il y a plus de 3 mois N'était pas géniale On va voir ça ensemble Du coup cette fois-ci elle se présente comme ceci Avec toujours un joli papier Toujours, toujours Normalement les livres sont enrubanés à l'intérieur On verra ça Donc c'est parti pour son contenu Du coup il n'y a pas la petite carte pour me dire le thème du mois Je ne me souviens plus Je vous le laisserai Je crois que c'était les voyages, l'évasion, un truc du style Du coup ça se présente comme ceci A chaque fois il y a un ou plusieurs livres dans la grande box Il y en a 2 ou 3 Là pour le coup j'ai 2 poches et un gros livre On va voir ça ensemble Et toujours avec des petites gourmandises Donc on a du thé et une petite barre Donc c'est très cool Du coup on a 2 sachets de thé blanc bio équitable à l'agricot De la marque Touch Organic A chaque fois j'ai du thé Donc c'est très cool Et la barre que j'ai reçue J'ai l'impression que c'est une barre protéinée Avec des espèces de céréales Et ça a l'air très bon Du coup pour les 3 livres Alors je suis ultra contente d'avoir reçu celui-là Qui est l'extraordinaire voyage du Fakir Coincé dans une armoire Ikea Là c'est juste du Fakir Mais normalement c'est ça De Romain Puertolas Qui du coup a été adapté en film Il faut croire Je n'étais pas au courant du tout Quand est-ce qu'il est sorti ? Bah je ne sais pas Il est sorti quand ? Il y a Derenice Bégeot Gérard Junio Bon alors ça c'est pas mal quand même Et du coup il y a l'affiche du film Romain Puertolas Il y avait lu un de ses livres au mois d'avril Que j'avais beaucoup aimé Qui était tout en été sans Facebook Je vous le laisserai juste ici C'était très original Très atypique Très humoristique Et celui-ci c'est l'histoire d'un Fakir Qui reste coincé dans une armoire Ikea Donc voilà du roman fun pour cet été C'est vraiment très cool Donc voilà En plus ce qui est très drôle C'est qu'après avoir acheté Le livre dont je vous parlais Et bien je voulais me prendre celui-ci Donc et bien c'est le cas Je l'ai Donc un bon point pour celui-ci Le deuxième livre Et elles se sont pas trop embêtées C'est un livre à 2€ J'ai écrit dessus Bref C'est le voyage à Lilliput de Swift C'est quoi ça ? Ouais alors pour les 3ème Comment vous dire ? C'est mignon Mais enfin moi j'ai quand même payé la box Plus de 20€ Bon vous le verrez Ça va être rentabilisé avec l'autre livre Mais pour l'instant je trouve ça un petit peu léger Puis des livres de 3ème Bah en fait quand j'étais en 3ème Je lisais déjà des trucs lycée ou adulte Donc ça ça me paraît un petit peu Voilà Mais en gros On va suivre Gulliver Qui s'échoue sur l'île de Lilliput Il apparaît comme un géant milieu D'être aussi minuscule que hautement civilisé Mais ça me dit quelque chose Donc bah écoutez voilà Et lui du coup je ne vous ai pas dit de quoi il parlait Donc ça parle d'une histoire d'amour plus pétillante Que le Coca-Cola D'un Bah en fait ça ne dit pas grand chose Aux quatre coins de l'Europe Et dans une Libye en plein bouleversement D'accord Et le dernier livre du coup qui est assez intéressant Mais qui est abîmé Bah désolé Manon et Héloïse Mais je ne pense pas recommander vos box Parce que franchement Là Bah Là c'est abîmé Je ne sais pas si vous verrez Mais genre c'est vraiment plié Genre comme si ça avait été Donc peut-être revoir les cartons Dans lesquelles elles envoient Je ne sais pas Peut-être dire à Mondial Relay Peut-être un petit peu plus précautionneux Mais du coup ça c'est très chouette C'est les plus belles photos Nationales géographiques du compte Instagram Alors ça c'est très très cool Et du coup il y a des très belles photos à l'intérieur Ça je trouve ça cool Pour le coup ça évoque le voyage L'évasion C'est un très beau livre à mettre dans sa maison Qu'on peut feuilleter en guise de déco Qu'on peut ressortir de temps en temps Qu'on peut faire découvrir Ça j'adhère beaucoup à l'idée En plus il vaut 20€ l'unité Donc là la box est rentabilisée Bien sûr il y a 7€ de frais de port Donc en tout Pour du coup pour ces 3 livres J'ai payé 27€ Lui coûte 2€ Lui 20 Donc ça fait 22 Et lui est à 7,90 Donc voilà je suis à un petit peu moins de 30€ Donc c'est Ça vaut le coup à 2-3€ près Parfois ça vaut plus le coup Comme la première box que j'avais commandée Que je vous laisserai ici Il y avait un Il y avait deux poches à au moins 7-8€ l'unité Et un brochet Donc là ça valait encore plus le coup Mais ça par contre c'est très très chouette Une belle découverte Que je vais pouvoir feuilleter Mais il n'y a pas beaucoup de texte par contre Voilà le but c'est vraiment Pas mal de photos Donc écoutez voilà C'en est tout pour la box What's up on a book Ayant pour thème je crois les voyages Et je ne sais plus Je vous le mettrai là si je le retrouve Le concept d'une box Je trouve ça génial Je ne sais pas si vous me suivez Sur mon autre chaîne Youtube Qui est Laura B Sur laquelle je partage Plein de choses en rapport Avec mon autre passion De mode, de beauté De films, de séries De voyages et tout ça Mais Je suis Vous abonner à la Birchbox Et chaque mois je vous montre Son contenu Donc c'est vrai que le coût des box Je trouve ça génial Parce qu'on a des produits Bah qui nous plaisent un peu Parce qu'on remplit un questionnaire Autant sur Birchbox Que ici Mais là pour le coup Bah Si c'est pas mal Mais bon Un livre à 2€ Pour les 3ème Je vous avoue Que ça m'embête un peu Et honnêtement Donc je suis Le Donc je suis La box sur Instagram Donc Manon et Héloïse Et je ne veux pas être méchante Mais elles ont des goûts littéraires Qui ne sont pas du tout les miens Par exemple Elles lisent pas mal de littérature Un peu Bah jeunesse Des contes Des Comment dire Du fantastique Et moi c'est pas du tout Ce que je lis Donc ouais Je pense que ce sera La dernière box Parce que c'est quand même 20 et quelques euros Avec j'aurais pu m'acheter 3 romans Et quelques poches Donc voilà Ecoutez C'était une bonne période Ce sera la dernière vidéo What's Up On A Book Je pense fortement Parce que Je n'ai jamais été transcendée En fait La première était vraiment bien Ensuite c'était moyen Et ensuite c'est Voilà Bref Je vous recommande tout de même Leur concept Après vous pouvez choisir Si vous souhaitez une box coup de coeur Qui sont en fait Les coups de coeur Des créatrices Qu'elles ajoutent à vos box En fonction du thème Ou si c'est une box Personnalisée En fonction de vos goûts Que vous remplissez Moi c'est celle-ci Que j'avais demandé Avant je leur faisais confiance Avec leur coup de coeur Et puis c'était C'était un peu à côté quoi Mais voilà C'en est tout De cette vidéo Moi je vous retrouverai Très bientôt Dans une prochaine vidéo Mais n'hésitez pas A mettre un pouce en l'air Si elle vous a plu A vous abonner Et à activer la petite cloche Dans les notifications Afin d'être averti A chaque fois que je sors Une nouvelle vidéo Qui vont être en ce moment Tous les 8-9 jours Pas plus Pas plus Ni moins Parce que j'ai pas mal De choses à vous partager Donc voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo Et je vous dis A très bientôt Bye Bye